A l'origine, il fallait les chercher pour les déverrouiller sur le menu. Aujourd'hui, ils sont la clé de succès à débloquer. C'est Kino et aujourd'hui, je vais vous montrer où sont cachés les crânes de Halo 3 en campagne. Le premier crâne est caché dès le début du jeu. Dans le niveau Sierra 117, dans la zone où vous affrontez vos premiers ennemis, suivez le cours d'eau jusqu'au bord de la falaise. Puis suivez celui-ci vers la droite, vous trouverez un promontoire où au bout de celui-ci, vous trouverez le fameux crâne aveugle. On se retrouve à présent à la fin de la mission Sierra 117. Dans la seconde partie de la map, affrontez les brutes en place et sautez sur le terrain grillagé en hauteur. Poursuivez la promenade et longez tout ce qui reste de la map pour finalement trouver le crâne fer. Pas besoin d'aller bien loin dans la mission suivante, ni de corbeau. Le crâne se trouve dans la première salle. Et pour moi, il s'agit du crâne le plus drôle. Rendez-vous à l'extrémité de la salle, partez sur votre gauche et parvenez à monter sur les tuyaux. Le crâne se trouvera tout au bout. Ce qui m'amuse, c'est qu'à ce moment du jeu, nous n'avons pas d'armes. Et lorsque vous lâchez et reprenez le crâne, nous avons la simple impression que vous jouez au basket. Encore plus drôle en coop. On va rester encore un petit peu dans la mission ni de corbeau. Vous devrez aller aider des marines et retrouver l'arbitre sur votre route. Avant cette rencontre, vous passerez par des tunnels remplis de drones. Faites attention, il ne faut pas vous jeter. Comme à votre habitude, le crâne se trouve dans un tunnel juste sous vos pieds. Avec la mission Autoruse de Savo, c'est un nouveau crâne que nous allons chercher. Sur celui-ci, il va falloir faire quelques jumps. Mais ils sont faciles, ne vous inquiétez pas. Sauter de la passerelle sur le lopin de terre, puis sur les poutres, puis sur le lopin de terre. Un conseil ? Sauter dans le vide, une fois que vous l'avez en main, le crâne, parce qu'il n'y a pas d'issue. C'est... J'ai cherché. Non, il n'y en a pas. Allez, on dit qu'on se dit tout. On est sur la mission Tempête, et putain de merde, ce crâne m'a fait péter un câble. Surtout, ne détruisez pas les apparitions de la zone, sinon le crâne disparaît. Ne mettez pas trop de temps, parce que les marines incompétentes, d'habitude, y arrivent cette fois-ci, à détruire les appâts. Rendez-vous derrière le silo le plus éloigné de la zone. Faites un amoncellement de Ghosts et de Warthogs, vous pouvez même prendre les cadavres des marines que vous avez tués. Ensuite, sautez. Le crâne se trouve sur le dessus du silo, tout gentil, tout mignon. Celui-ci, il est facile, ça fait plaisir. Mission Portail du Parasite. Dès le début de la mission, en allant vers les bâtiments, levez votre regard sur votre droite. Un parasite va apparaître, butez-le, le crâne jaillera de lui. Allez le chercher, ramassez-le, et le succès est pour vous. Mission suivante, on est sur l'arche. Pour celui-ci, c'est facile aussi. Nous sommes dans la zone juste avant celle où l'aube atterrit. Il y a une grande plateforme Forerunner, il faut y monter dessus. Le crâne est caché tout au bout. Pour l'atteindre, je vous conseille le grenade jump à la grenade fragmentation. La plasma vous fait voler beaucoup moins haut, et du coup, ça ne marche pas. On avance dans la mission l'arche, et on se retrouve dans la zone du scarabe. Rentrez dans le bâtiment, et trouvez-y un souffleur. C'est important, sans ça, vous ne pourrez pas trouver le crâne. Pénétrez dans la flèche, vous croiserez rapidement un plan incliné. Mettez le souffleur quasiment en bas de celui-ci. Il vous aidera à atteindre le casier, le plus haut, où est caché le crâne. Mission de l'Alliance Covenant. Pour trouver le crâne caché, atteignez la plage après avoir coupé la première tour. Prenez un ornette, et rendez-vous dans la tour des élites. Le crâne se trouve tout en haut de la rampe. Nous sommes tout à la fin de l'Alliance Covenant. Vous avez nettoyé la zone de tout le parasite. Il va falloir débloquer le crâne en sautant dans les hologrammes d'halo. Prenez pour point de référence que celui endommagé est le numéro 4. Sautez alors dans cet ordre précis, dans les halos. 4, 6, 5, 4, 5, 3, 4. Il faudra retourner près du pont de lumière pour trouver le crâne. Avant-dernière mission, avant-dernier crâne. Rendez-vous dans la mission Cortana. Ici, allez jusqu'à cette salle où pendent des tentacules. Je suis désolé, je ne sais pas comment la décrire mieux que ça. Il faudra sauter sur ce promontoire, pour atteindre cette plateforme et la suivante, pour arriver jusqu'au crâne. Faites attention au rebord, ils sont traîtres. Dernier crâne, dernière mission. Nous sommes sur le halo. Nous sommes au tout début de la mission. Longez le mur de glace sur votre droite. Vous verrez bientôt apparaître un tunnel. Le crâne sera caché un petit peu plus loin, à même le sol. Vous avez collecté tous les crânes. Félicitations ! Un nouveau succès se débloque alors pour rendre hommage à la collection que vous avez obtenue. J'espère que vous n'aurez pas trop de difficultés à trouver tous ces crânes et à vous mettre plein de succès, plein les poches. Quoi ? Si, c'est ça que je voulais dire. On se retrouve très bientôt pour plus de vidéos consacrées à Halo. VIVA-LO ! Sous-titrage ST' 501